L'Europe gèle, mais le nord de l'Albanie a les pieds dans l'eau. Des milliers d'hectares sont inondés à la suite de l'arrivée de nouvelles pluies dans les prochaines heures. Précipitation de ces derniers jours. Un phénomène de marée haute a également accentué cette situation de chaos qui a contraint les autorités de Tirana à ouvrir les vannes des centrales hydroélectriques pour éviter la rupture des barrages. 5000 personnes ont déjà été évacuées et plus de 2500 maisons sont inondées. Les sinistrés dénoncent le manque d'organisation des secours à l'image de cet homme. L'armée a été appelée en renfort. 740 soldats albanais ont été mobilisés ainsi que des camions, mais certains se sont retrouvés dans l'eau. Il s'agit des pires inondations depuis 50 ans. Le gouvernement albanais a demandé l'aide de l'OTAN et de l'Union Européenne. Des hélicoptères et des pompes à eau ont été dépêchés sur zone.